On va aujourd'hui découvrir comment vous pouvez travailler votre portefeuille à l'aide de l'analyse technique. Je vais vous faire un petit peu participer au webinaire. J'espère que vous voyez tous le document à l'écran. Je vais revenir évidemment sur l'histoire de Wildata avant de commencer. D'ailleurs, quels sont ceux qui possèdent déjà les outils Wildata sur leur ordinateur ? Si vous pouvez me noter oui ou non, s'il vous plaît. Vous êtes déjà très nombreux à posséder nos outils. Effectivement, Wildata est précurseur de l'analyse technique en France. C'est cela depuis 1986. Wildata développe donc des logiciels d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes prêtes à l'emploi. Le dernier né des outils Wildata s'appelle Wildmaster XE. C'est l'outil que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est vraiment un outil qui fait partie des logiciels les plus aboutis, vraiment d'une simplicité exemplaire, mais surtout d'une grande efficacité. Parce que Wildmaster XE est un outil qui répond entièrement à vos besoins. Que vous soyez débutant ou boursier à viser, vous avez une arme très efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités au bon moment. Et surtout, travailler autour de l'analyse technique facilement et mettre en place votre méthode de travail qui vous permet de sélectionner à l'aide des market analyzers et de l'analyse systématique. D'analyser vos valeurs facilement avec les graphiques, les assistants visuels et donc de faire votre analyse discrétionnaire très simplement. Sécuriser vos prises de position en mettant en place des alertes sur des niveaux de prix importants et choisir la taille idéale de position à prendre. Passez vos heures directement du Wildmaster et évidemment surveillez votre portefeuille pour clôturer vos positions au bon moment. Donc Wildata développe depuis maintenant presque 30 ans des outils d'aide à la décision autour de l'analyse technique. J'aimerais savoir un petit peu quel est votre profil, si vous êtes plutôt des traders ou investisseurs long terme. Si vous pouvez le noter, toujours pareil, dans la fenêtre de chat, ça permet de savoir un petit peu quels sont vos horizons d'investissement. Moyen terme, plutôt long terme. Long terme, court terme des trading. Bon, en tout cas, l'analyse technique aujourd'hui fonctionne, quel que soit l'horizon de temps sur lequel vous allez intervenir. On va le voir juste après, que vous soyez investisseur à moyen terme ou des traders, vous avez besoin d'analyse technique et donc de votre Wildmaster. Mais c'est important de savoir un petit peu sur quel horizon de temps vous travaillez et sur quel type de valeur d'ailleurs. Est-ce que vous travaillez plutôt le marché actions, plutôt le Forex ? Si vous pouvez le noter, toujours pareil, dans la fenêtre de chat, s'il vous plaît. Ok, alors parmi les participants de ce webinaire, si vous voulez noter aussi votre niveau en analyse technique, si vous êtes plutôt débutant ou au contraire, si ça fait plusieurs années que vous utilisez l'analyse technique, ça va permettre d'adapter un petit peu aussi ce webinaire au niveau. Donc, je vois moyen, débutant, débutant, confirmé. Bon, apparemment, un peu tout niveau. On va revoir quelques bases sur le chartisme et sur l'analyse technique, mais aussi comment et pourquoi votre Wildmaster vous aide à gagner du temps dans vos analyses et à vous aider à compléter votre méthode de travail. Encore une fois, quel que soit le marché sur lequel vous intervenez. Alors, il y a deux façons de prendre des décisions sur les marchés boursiers. Évidemment, l'analyse fondamentale qui, pour résumer, consiste à étudier un petit peu le bilan des entreprises, la stratégie, tout ce qui est macroéconomie, tous les chiffres. Donc, vraiment, l'analyse fondamentale, c'est ça, faire attention aux résultats, aux bénéfices, aux dividendes, quelles sont les prévisions. C'est vraiment utiliser tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est chiffres, entre autres. Et l'analyse technique, c'est clairement l'étude des graphiques à l'aide des indicateurs mathématiques. C'est la grosse différence, c'est vraiment deux écoles qui peuvent se compléter. On peut utiliser les deux à la fois, mais l'analyse technique, c'est ça, c'est s'intéresser à l'évolution d'une valeur par le biais d'un graphique et d'indicateurs mathématiques pour anticiper l'évolution de cette action ou de cette paire de devises, par exemple, sur le Forex. Alors, est-ce que vous utilisez l'analyse fondamentale également ? Est-ce que vous utilisez plutôt l'analyse technique ? Si vous pouvez le noter, les deux, l'analyse technique. Alors, je reviens quand même sur l'intérêt d'utiliser l'analyse technique. Pourquoi aujourd'hui il est indispensable d'utiliser l'analyse technique ? Parce que l'analyse technique ne cherche pas à connaître les raisons qui constituent un prix. L'analyse technique part du principe, et je suis plutôt d'accord avec cela, que toute l'information disponible sur un actif est déjà intégrée au prix. Donc l'objectif de l'analyse technique permet d'une part de mettre en évidence les tendances des prix, de profiter de ces tendances, c'est-à-dire accompagner la tendance en espérant qu'elle se poursuive, mais aussi d'être prévenu lorsque cette tendance sera remise en question de façon à prendre les mesures qui s'imposent. Donc de sortir du marché lorsque le risque de retournement augmente. Se servir de l'analyse fondamentale lorsqu'on est investisseur particulier, c'est excessivement délicat. Pourquoi ? Lorsque vous lisez des nouvelles fondamentales sur une société, on va prendre un exemple concret sur Renault ou Total, elles sont déjà largement anticipées par les opérateurs du marché, et elles sont intégrées dans le cours au moment où vous lisez vos infos économiques. Et donc finalement, elles sont littéralement, rigoureusement inexploitables. La raison précise de l'info qui tombe sera connue qu'avec un certain retard, et lors de sa diffusion, elle sera connue par tous, et il sera très difficile de capitaliser dessus. On va prendre un exemple concret. Prenons l'exemple d'une société du CAC 40 qui compte annoncer deux mauvais résultats. Il est fort probable que cette information soit déjà visible sur les cours, sur les graphiques, et l'analyse technique offre la possibilité d'anticiper la nouvelle négative. Parce que très souvent, les initiés vont chercher à se défaire de leur titre, ce qui provoque une baisse des cours boursiers, et ce qui constitue un certain signal pour ceux qui savent repérer ces variations sur le graphique. Donc pour faire simple, pendant que vous êtes en train de lire le conseil de votre analyste préféré qui vous recommande de vendre un titre en vous expliquant pourquoi il fallait sortir, déjà il y a un délai entre le moment où le conseil a été écrit et le moment où vous, vous le lisez, certains d'entre vous qui utilisent l'analyse technique ont déjà repéré ce mouvement sur leur graphique et ont déjà pris les décisions appropriées. Donc, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle vous intervenez, avec l'analyse technique, vous pouvez accéder à ce que l'on appelle le bon timing. Vous pouvez avoir un excellent timing d'intervention, et c'est tout son rôle. L'intérêt, encore une fois, c'est que l'analyse technique fonctionne quel que soit le marché sur lequel vous intervenez, que ce soit les actions, le forex, les CICAV ou autres, et quelle que soit l'unité de temps. Même si l'investisseur, très long terme, va utiliser l'analyse fondamentale pour connaître un petit peu le type d'actif à analyser, il doit utiliser l'analyse technique pour assurer un excellent timing d'intervention. Il y a une phrase de Stan Vanstein, qui est un analyste très connu, qui a écrit énormément de livres sur l'analyse technique, il y a d'ailleurs des méthodes de trading créées par Stan Vanstein, il dit « Ne prenez jamais de décision sans consulter le graphique d'une valeur ». Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes obligé d'utiliser l'analyse technique pour prendre vos décisions, et cela quel que soit le marché. C'est pour ça que WallData développe maintenant depuis 30 ans des outils d'aide à la décision, qui s'appelle WallMaster XE, qui se décompose en plusieurs parties. On va se mettre ce soir dans la peau d'un investisseur, actions, et on va voir le chemin classique d'une prise de décision en bourse. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle son analyse systématique, c'est analyser un marché complet, mettre ses critères, et laisser WallMaster dégager les meilleures opportunités de ce marché. Alors, on va se concentrer sur la partie de gauche, ce que l'on a à l'écran ici, c'est ce qu'on appelle les market analyzers. D'accord ? Est-ce que tout le monde voit ce qu'il y a dans le carré rouge à l'écran ? Parce qu'apparemment, il y a des petits problèmes d'image. Parfait. La première étape d'une méthode, c'est de savoir sélectionner une valeur à potentiel. Que vous soyez sur le Forex, ou sur le CAC 40, ou sur le S&P 500, ou bref, sur différents marchés, la question qu'on se pose tous, c'est quelle est la valeur à travailler aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une opportunité sur le marché ? Je vais rester sur l'exemple du CAC, parce que ça va parler à tout le monde. Vous avez donc CAC 40, vous avez 40 valeurs. Si vous utilisez aujourd'hui l'analyse fondamentale, pour être sûr de couvrir, d'accéder à toutes les opportunités, vous allez devoir lire les bilans, ou les infos qui concernent les 40 grandes entreprises françaises. Donc ça peut vous prendre énormément de temps. Avec l'analyse technique, et Wallmaster XE, vous balayez en deux clics de souris, tout le marché, d'un coup. Et c'est lui qui dégage les meilleures opportunités du marché. Je m'explique. Là, vous voyez sur le Market Analyzer, on a plusieurs informations. L'unité de temps sur lequel on souhaite analyser un marché. Le marché à analyser. Et là, c'est un espace de travail qui est déjà prêt à l'emploi. Donc quel que soit votre niveau, vous allez avoir ceci sur votre ordinateur. Et on a plusieurs informations dans notre scanner, dans notre Market Analyzer. Évidemment, les infos sur les valeurs, donc le nom, entre autres. Un indicateur créé par Wildata qui s'appelle tendance et timing, qui nous donne la tendance, la force de la tendance, et la notion de timing. On va voir juste après, quelques règles de base de chartisme, pour avoir le même vocabulaire sur ce qu'est une tendance, si ce n'est pas clair pour tout le monde. Et puis, pour finir, la pression. Savoir si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui dominent le marché. Ce qui est aussi le rôle de l'analyse technique, voire le combat entre acheteurs et vendeurs. Voilà. Alors, on va se concentrer d'abord sur cette partie-là. Mais je vais revenir sur quelques règles de base sur le chartisme. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est une bougie japonaise ? Est-ce que vous avez tous eu l'occasion de connaître cela ? Si certaines personnes ne connaissent pas, n'hésitez pas à marquer non, on va revenir dessus. Si tout le monde connaît, on pourra passer rapidement. C'est bien, on a de très bons participants ce soir. Apparemment, tout le monde connaît les bougies. Donc, on va passer là-dessus. On va retourner dans notre Wallmaster XE. Je parlais de tendance. Si vous connaissez les bougies, j'imagine que vous connaissez les tendances. Alors, il y a trois types de tendances selon les plus grands analystes, les créateurs de l'analyse technique. La première étape, c'est de détecter la tendance dite majeure. Tendance principale. La tendance à long terme de votre valeur. Là, c'est ce que j'ai fait sur mon écran graphique. On va revenir tout à l'heure au Market Analyzer, mais c'est pour que la tendance soit bien claire pour tout le monde. Quelle que soit l'unité de temps sur laquelle vous allez travailler, il est possible de mettre en évidence la tendance principale. C'est celle que j'ai tracée en vert, ici. La tendance secondaire, qui représente plutôt le moyen terme, celle que j'ai tracée en bleu. Et la tendance tertiaire. Là, on a une belle figure. La tendance tertiaire, c'est ce que j'ai croisé, j'ai tracé, pardon, en violet. Les tendances suivent un peu le principe des poupées russes parce qu'elles s'imbriquent l'une dans les autres. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut identifier les trois tendances. Après, vous venez régler en fonction de l'horizon, de temps sur lequel vous travaillez, de la stratégie choisie. Vous venez choisir un petit peu le type de tendance à analyser tout en faisant attention aux autres. Pourquoi je dis ça ? C'est très simple. Quand on regarde une valeur lambda, on va parler de Legrand, Valeo ou Vinci, bref, une valeur au hasard. Si vous ne définissez pas votre tendance principale, vous allez avoir du mal à avoir raison sur votre prise de décision parce que si votre valeur est en tendance haussière, principale en tendance haussière secondaire, vous allez peut-être, sans les définir, vendre cet actif à découvert et donc vous risquez d'aller dans le sens inverse de la tendance. Donc votre premier travail, quel que soit votre niveau, c'est de savoir définir vos tendances. Pour tracer une tendance, c'est très simple. On va se mettre sur un graphique au hasard. On va se mettre sur Vinci, par exemple. Hop, hop, on va se mettre sur Renault. Une tendance, c'est une ligne toute simple. Alors chacun a des unités différentes dont on ne sait jamais ce qu'il faut faire. Alors on va voir après quelle unité de temps travailler. Je peux même déjà y répondre maintenant. Si vous travaillez à moyen terme, vous avez l'habitude de regarder des graphiques en jour. Et bien donc, la première étape, c'est de tracer votre tendance en semaine sur l'unité de temps dite supérieure, majeure. Comme ça, vous savez dans quel sens le titre progresse. Ensuite, vous faites votre analyse sur votre tendance principale en jour. Voilà, et vous affinez votre prise de position idéalement en 4 heures. Voilà à peu près comment il faut travailler. Il faut respecter à peu près un ratio de 4. Pour être clair, si vous faites du day trading et que vous avez l'habitude de regarder des graphiques en H1, et bien votre tendance majeure, ce sera le H4, et votre tendance mineure, ce sera le 15 minutes. Donc votre première étape, c'est de définir un petit peu la tendance majeure de votre valeur. Donc vous regardez la temporalité supérieure et vous tracez vos tendances. Là, on peut le voir clairement sur Renault. Je vais tracer un petit trait sans le faire exprès. Et bien on est plutôt sur une tendance majeure haussière, même si elle a l'air d'être cassée récemment. Je trace la tendance. Voilà, ça c'est notre tendance majeure. Ensuite, dans notre tendance majeure, on a notre tendance secondaire. Et ensuite, on a la tendance tertiaire. Je l'ai très bien fait sur le CAC. Le CAC, on est en tendance majeure, c'est la verte. La tendance secondaire, la bleue. Et la tendance tertiaire, la violette. Ça c'est votre premier travail à faire, savoir tracer vos tendances. Et pourquoi Wallmaster va vous faire gagner du temps ? Parce qu'au lieu de faire cette étude chartiste sur l'ensemble de vos valeurs, il va tout de suite analyser le marché et vous classer les valeurs non seulement par tendance, mais vous êtes capable de comprendre les tendances d'un coup d'œil. Là, je suis en jour sur le CAC. Revenons au market analyzer, sur la partie ici de gauche. Les valeurs du CAC ne sont pas classées par ordre alphabétique, mais de la tendance haussière la plus forte, et là il y en a très peu, à la tendance baissière la plus forte. Donc vous savez tout de suite sur l'unité de temps sur laquelle vous travaillez principalement, quelle est la tendance de vos valeurs. Si vous souhaitez connaître votre tendance majeure, c'est très simple, en un clic de souris, vous passez la tendance majeure. Et si vous souhaitez connaître les deux en même temps, il vous suffit d'ajouter la même colonne WTI, qui est en semaine, on va l'ajouter en jour, pour connaître notre tendance majeure, et notre tendance principale. Voilà, donc vous voyez là, il est en semaine pour les deux colonnes. Je passe en jour. Et donc vous avez d'un coup d'œil, plutôt que de faire votre étude chartiste, même si c'est bien de savoir le faire à la main, une à une, vous savez tout de suite quelle est la tendance des valeurs, et vous pouvez surveiller 40 valeurs en même temps. Donc ça va déjà vous permettre de gagner énormément de temps, sur la tendance de vos valeurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous voulez revoir certaines choses ? Voilà, je pense que si vous connaissez les bougies, si vous avez un niveau assez bon en analyse technique, c'est peut-être pas nécessaire de revenir sur comment tracer une tendance, parce que je pense que ça, vous le savez. Est-ce que vous avez des questions ? Profitez-en. On est là pour ça. Vous pouvez en poser dans la fenêtre de tchat. Donc la première étape quand on travaille sur un marché, c'est de savoir quelles sont les valeurs à potentiel. Votre Wallmaster, là, vous classe. On est sur le CAC, donc c'est vrai qu'en ce moment, à l'achat, il n'y a pas trop d'opportunités. Je vais aller sur le marché américain, par exemple. Nasdaq 100. On va essayer d'être un peu plus réactif sur ce marché. Donc là, on a un très bon exemple. On a la valeur numéro 1 qui est $3store. C'est une valeur lambda, c'est juste pour que vous compreniez le fonctionnement de votre outil. Vous avez d'abord la tendance majeure en semaine, donc on voit que la tendance est haussière. La force de la tendance est très très forte. On a 80% de forces qui sont réunies, donc c'est la graduation. Plus c'est rempli, plus c'est fort. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et ensuite, on a la notion de timing d'intervention. L'analyse technique est faite pour vous. Vous n'avez même pas besoin de connaître les indicateurs. Tout est traduit, donc c'est vraiment prêt à l'emploi. Feu vert, c'est le bon moment pour se positionner. Feu orange, vous pouvez y aller, mais faites attention. Et feu rouge, je n'y allais pas. Donc tout de suite, sur le Nasdaq, si je suis investisseur moyen et long terme, je peux isoler 4 valeurs. Il y a 4 valeurs sur lesquelles je peux me positionner parce qu'elles sont en feu vert. Là, je vais choisir la valeur numéro 1 parce que la tendance majeure sur laquelle je travaille est la plus forte. Et sur mon unité de temps préférée, en jour, eh bien, j'ai un feu orange, donc il me dit attention, mais j'ai une tendance haussière qui est encore assez forte. Donc là, déjà, j'ai dégagé sur 100 valeurs, en 2 clics de souris, une valeur qui, potentiellement, est très intéressante. Alors si Christophe peut reposer sa question, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. La question de Christophe. Donc voilà, vous travaillez avec vos tendances très facilement puisque le Wallmaster vous les dégage et vous les donne systématiquement. Ça veut dire que s'il y a un changement de tendance brutal, instantanément, dans votre market analyzer, vous serez informé. On avait vu précédemment, lors des différents webinaires que vous avez déjà suivis, les niveaux de support et résistance qui étaient des niveaux très importants. D'accord ? Eh bien, on va passer à l'étape 2. On va analyser $3Store, cette valeur-là. Alors, comme le dit Christophe, à quoi sert de tracer la tendance si elles sont déjà données par le Wallmaster ? C'est pour votre culture personnelle. C'est pour être capable de le faire aussi. Mais effectivement, vous n'avez pas besoin de savoir le faire puisque Wallmaster le fait pour vous. On va passer, une fois qu'on a sélectionné une valeur intéressante, à la partie analyse discrétionnaire où là, on va, désolé, s'occuper de notre graphique et on va lui demander toutes les informations qui peuvent nous sortir. Walldata a développé pour vous des assistants visuels. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de tracer vos tendances, analyser les courbes, regarder s'il y a d'éventuelles figures de retournement. Tout ça, évidemment, c'est très bien de le savoir, mais Walldata développe des assistants visuels qui viennent vous faciliter la lecture des graphiques. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avions parlé de supports et de résistances qui sont des niveaux de prix très très importants sur lesquels les cours viennent souvent rebondir. On appelle un support un niveau de prix un petit peu planché sur lequel les cours viennent taper et les résistances, un niveau un peu plafond qui encadrent les cours. Les supports et les résistances encadrent les cours. Bref, vous avez un assistant visuel qui s'appelle ChartExpert qui vient vous tracer automatiquement le meilleur support et la meilleure résistance ou les supports et les résistances historiques de votre valeur. Comme ça, vous savez travailler la valeur dans son contexte. Vous savez où elle en est. Là, on voit par exemple très facilement sur Dollar Trister qu'elle vient, cette valeur, de dépasser une ancienne résistance à 57,22 euros. Elle a été franchie il y a quelques jours qui d'ailleurs va devenir support. Mais voilà, là on le voit. Il n'y a même pas besoin de les tracer. Il y a une résistance importante qui vient d'être franchie. Alors, j'ai plein de questions. Peut-on trader sur le Forex ? Évidemment, on pourra voir après des valeurs du Forex mais c'est pour bien expliquer le fonctionnement de votre Wallmaster XE et surtout pour vous prouver que l'analyse technique est facile d'accès à travers cet outil. Alors, l'outil ChartExpert est un assistant visuel que vous trouvez sur la baguette magique. Et donc, le but, c'est de pouvoir garnir vos graphiques d'un maximum d'assistants visuels pour comprendre tout de suite la valeur dans son contexte. On a un assistant visuel qui s'appelle probabilité de retournement qui affiche pour vous la tendance majeure. Donc là, on retrouve notre tendance majeure. On est sur un graphique en jour. Donc la tendance majeure est en semaine. On est bien en tendance haussière. Et quelle est la probabilité de retournement de notre valeur ? Donc là, sur Tristore ou Dollar Tristore, excusez-moi, je ne la connais même pas cette valeur, mais ce n'est pas très important. Wallmaster a analysé pour vous le RSI, qui est un indicateur borné qui met en avant des zones de survente ou de surachat, le stochastique, des moyennes mobiles, enfin, 5 ou 6 indicateurs techniques. Et c'est un petit peu comme si vous aviez un analyste dans votre ordinateur qui vous dit, voilà, attention, il y a un risque de retournement ou, allez, tu peux y aller. Là, notre assistant visuel nous dit clairement qu'il y a une probabilité sur 10 que notre valeur se retourne. Donc on a, excusez-moi, très peu de chances, très peu de probabilité de retournement. Donc on a une valeur en tendance haussière très forte sur notre unité majeure, une tendance qui reste assez forte sur notre unité principale, un feu orange, donc ce n'est pas trop tard pour se positionner, ce n'est pas non plus le meilleur moment, mais c'est encore bon. Une résistance qui a été franchie il y a 3 jours à 57,22 euros qui devient support et très peu de probabilité de retournement. Donc là, vous voyez, il suffit de savoir lire et d'avoir un petit peu le vocabulaire que vous pouvez apprendre avec les livres que Wildata développe, avec les différents webinaires, au centre de formation World Trade Institute pour perfectionner votre niveau, mais que vous soyez débutant ou confirmé, vous avez des infos qui sont clairement affichées dans votre graphique. On va regarder encore les autres assistants visuels, on en a quelques-uns. Si vous voulez, par exemple, vous positionner à l'achat, ce qui serait la logique dans cette opération sur Dollar Tree Store, eh bien, Wildata a développé pour vous un indicateur qui s'appelle stop de protection optimale. Parce qu'évidemment, tout le monde vous dit, voilà, quand vous achetez une valeur, il faut se protéger, il faut mettre un stop chez son broker. OK, parfait, mais ça nous est tous arrivé. Soit le stop, on le met trop près parce qu'on le met en fonction de la perte acceptée et puis il est touché à chaque variation et on est sorti à chaque fois. Soit on le met trop loin et puis il n'est jamais touché donc il ne nous protège pas vraiment. là où Wallmaster XE va analyser la volatilité du titre qu'on a sous les yeux et vous propose un endroit idéal pour placer votre stop. Donc là, vous voyez, si je passe acheteur sur Dollar Tree Store, Wallmaster XE me propose un stop acheteur à 56,10 euros. Ce n'est pas au hasard, il a analysé la volatilité du titre et vous propose ce stop judicieux. pour répondre à la question de Christophe en ce qui concerne les supports et les résistances, elles sont tracées automatiquement par votre Wallmaster. Je reviens. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme info ? J'ai dégagé une valeur intéressante en trois clics de souris. Ça marche sur le Nasdaq mais évidemment, ça marche sur le Forex, sur le CAC, sur tous les marchés. J'ai vérifié ma tendance majeure en semaine. Elle est haussière, pleine bourre, c'est feu vert pour se positionner. en jour, l'unité de temps sur laquelle je travaille puisque je me suis mis dans l'impôt d'un investisseur moyen-long terme, nous sommes encore en tendance haussière et c'est feu orange, c'est pas trop tard pour se positionner. OK. Au niveau de l'analyse du graphique, on vient de dépasser une résistance importante ce qui est toujours une bonne chose. Évidemment, logiquement, c'est un gros signal d'achat parce que les résistances sont censées bloquer le prix. Là, elle vient d'être dépassée. On a très peu de probabilité de retournement. J'ai mon Wallmaster qui me propose un stop. OK. Je souhaite me positionner sur Dollar Tree Store. Maintenant, j'ai X euros de capital. Est-ce que j'achète 10 actions ? Est-ce que j'en achète 50 000 ? Ça, c'est une question qu'on peut évidemment se poser. C'est ce qu'on appelle le money management. gérer son capital, gérer ses risques. Eh bien, il y a un assistant, encore une fois, vous allez vous dire qu'il y a beaucoup d'assistants dans votre Wallmaster, mais c'est formidable, qui s'appelle Risk Manager, eh bien, qui va calculer pour vous la taille idéale de la position à prendre. Est-ce que vous devez prendre 10, 100, 1000 actions ? C'est très simple. Et vous voyez que ça marche quel que soit le marché, le forex, les actions ou même les futures. Le cours d'ouverture est noté automatiquement. L'objectif, eh bien, on va noter notre objectif, on va aller chercher la prochaine résistance, 59,91 euros. Le stop de protection, il suffit de reporter le stop proposé par Wallmaster XE, 56,10 euros. Vous notez votre capital, j'ai dit, allez, on va dire qu'on a 10 000 euros. Et combien vous acceptez de perdre sur ce coût ? Une règle de base du money management, d'après les formateurs du centre Wall Trade Institute, c'est pas plus d'un pour cent de votre capital. Ne risquez pas plus d'un pour cent de votre capital sur chaque trade. Eh bien, en fonction de cette stratégie, du stop que j'ai choisi, grâce à Wallmaster XE, de mon objectif, de mon capital et de la perte acceptée, je peux acheter 50 titres, je peux aller jusqu'à un achat de 50 titres de cette valeur-là. Parce que, en achetant 50 titres, si mon stop est touché, je ne perdrai pas plus 200 euros. Voilà, je valide. Donc là, j'ai fait mon analyse, j'ai pris ma décision. Il me suffit d'aller chez mon broker. Alors, soit vous faites en sorte de pouvoir passer vos heures du Wallmaster, ce qui est possible chez un grand nombre de brokers qui s'affichent là sur votre écran, soit vous switchez sur la plateforme de brokers, mais ça prend très peu de temps, il vous suffit de faire un clic droit sur le bouton ici et d'ouvrir la plateforme du broker, ça va très très vite. Là, vous êtes à même de passer un ordre en disant, je souhaite acheter 50 dollars tristore à ce prix-là en mettant un stop ici et un objectif. Vous êtes tranquille, vous avez votre stratégie, vous mettez votre objectif et votre stop sur alerte en cliquant sur la petite cloche. Voilà. Comme ça, si mon stop est atteint ou si mon objectif est touché, je reçois une alerte au choix par mail, par SMS ou par un pop-up, ce qui permet d'être réactif. Ça, c'est pour les fonctions de base du Wallmaster. maintenant, on va se reconcentrer, on va aller sur le Forex si vous voulez. On va prendre notre euro-dollar, favori, voilà. On avait montré qu'il y avait une stratégie la dernière fois qui fonctionne très très bien, c'est le croisement de moyenne mobile. Je vais effacer, voilà. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est une moyenne mobile ? Bon, parfait. Je vous montre comment ajouter une moyenne mobile sur votre graphique. Une moyenne mobile, c'est une... Alors, on a une moyenne mobile à 50 périodes, à 100 périodes. C'est une courbe qui fait la moyenne des prix sur, justement, le chiffre de votre moyenne mobile. Si vous choisissez une moyenne mobile à 20 périodes, eh bien, ce sera une courbe qui, jour par jour, fera la moyenne des 20 derniers cours. Si vous choisissez une moyenne mobile à 100 périodes, c'est une courbe, alors, simple ou exponentielle, il y a deux types de moyennes mobiles. Exponentielle donne plus d'importance aux cours les plus récents, simple et simple comme son nom l'indique. C'est une courbe qui retrace la moyenne des prix sur X périodes. C'est à vous de choisir. Je vous montre très simplement. Il faut respecter, pour utiliser la stratégie qu'on peut voir ce soir. Vous prenez deux moyennes mobiles exponentielles parce qu'elles vont donner plus d'importance aux cours actuels. On va prendre deux moyennes mobiles, par exemple, 20 et 80. Donc, la moyenne mobile 80 va faire la moyenne des 80 dernières périodes et la moyenne mobile 20 va faire la moyenne des 20 dernières périodes. Pourquoi j'ai pris ces deux courbes-là ? C'est important de respecter un ratio de 4 entre vos deux moyennes mobiles utilisées pour votre croisement. Eh bien, le croisement de ces deux moyennes mobiles entre elles nous donne d'excellents signaux d'achat ou de vente. Là, notre moyenne mobile 80 qui fait donc la moyenne des 80 dernières périodes, c'est la grosse courbe que l'on a sur le graphique. J'espère que vous la voyez tous qui est en gras. Je vais essayer de vous la montrer. C'est cette courbe-là. D'accord ? Et la moyenne mobile 20 période qui est un petit peu plus courte du coup puisqu'elle fait la moyenne des 20 dernières périodes est un peu plus réactive au prix. C'est celle qui colle plus les prix. C'est celle-ci, celle en pointillé. Eh bien, les croisements de ces deux moyennes mobiles nous donnent d'excellents signaux. Et très bonne remarque d'Alexandre, déjà, une moyenne mobile vous permet d'avoir aussi une info sur la tendance. Là, on voit qu'elles sont toutes les deux rouges donc on est en tendance baissière, c'est confirmé par nos moyennes mobiles. Mais regardez bien, à cet endroit-là, on a eu un croisement de moyenne mobile. Les deux moyennes mobiles étaient déjà baissières toutes les deux et c'est important dans la qualité des croisements et la moyenne mobile courte période a croisé la moyenne mobile longue à la baisse. Et derrière, on voit tout ce qui s'est passé, on a eu une belle chute. On peut prendre n'importe quelle valeur en exemple, les croisements de moyenne mobile donnent d'excellents résultats. Il n'y a pas besoin de vous construire une méthode complexe en mettant 40 000 indicateurs sur votre écran. Les moyennes mobiles, on peut regarder l'USDCAD, on pourra aller voir tout à l'heure une valeur du CAC. Les deux moyennes mobiles ici étaient haussières toutes les deux. La courte a croisé la moyenne à la hausse cette fois-ci donc signal d'achat et derrière, on voit bien ce qui s'est passé. On va prendre n'importe quelle valeur du CAC pour aller un petit peu plus loin. On va se mettre en jour. On va aller chercher le CAC 40. Vous voyez, je passe d'un marché à l'autre vraiment très simplement en deux clics de souris. On prend n'importe quelle valeur. LVMH. Alors attention, il faut respecter un ratio de 4 entre vos deux moyennes mobiles et il faut bien lors du croisement que les deux moyennes mobiles soient dans le même sens. Ici, les deux moyennes mobiles étaient haussières, croisement à la hausse. Signal d'achat. Signal de vente. Donc vous aviez acheté à ce niveau-là. Vous avez vendu à ce niveau-là. Bon, c'est sûr que on peut toujours se dire oui, mais bon, c'est un peu en retard, etc. Mais moi, je veux bien prendre à la fois toujours 10% sûr plutôt que d'essayer d'aller chercher des stratégies compliquées. On peut prendre d'autres valeurs. On peut regarder le CAC d'ailleurs. Notre fameux indice, voir si notre ratio de moyenne mobile fonctionne bien. Dernièrement, croisement à la baisse. Ce qui compte, c'est facile de revenir dans le passé. ce qui s'est passé dernièrement, croisement de la moyenne mobile à la baisse à cet endroit-là. On shortait l'indice et dès que l'une de nos deux moyennes mobiles redevient haussière, on coupe sa position. Ça, c'est une méthode très simple. Et je vais vous montrer comment dans votre Wallmaster XE, vous pouvez systématiser votre méthode. Parce que s'il faut regarder les moyennes mobiles de toutes les valeurs du marché qui vous intéressent, ça peut vous prendre énormément de temps. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'ajouter une colonne dans votre market analyzer, d'ajouter une condition de sélection. Je m'explique. Je vais chercher la colonne qui s'appelle croisement de 2 MME. Je fais OK. Il me demande les périodes de mes deux moyennes mobiles. Je vais utiliser 20 et 80, comme celles qu'on vient de voir à l'exemple. Je fais OK. Systématiquement et immédiatement, c'est ça qui est important, dès qu'un croisement s'opère sur le marché de notre choix, je suis alerté. Et pour répondre à Philippe, oui, nous avons les points pivots qui sont automatisés. On peut les mettre sur notre graphique pour vous montrer les points pivots qui est un dérivé un petit peu des supports et résistances. Ce sont les niveaux importants psychologiques auxquels les cours réagissent. Ils sont là, à l'écran. Je reviens, pardon pour la parenthèse, au croisement de moyenne mobile. Là, on n'a pas de chance. Il n'y en a pas. Mais s'il y a un croisement qui s'opère sur le marché de mon choix, je suis immédiatement informé. On va aller voir sur le SRD qui est un autre marché français. On a 120 valeurs. Il y a peut-être un croisement qui s'est opéré aujourd'hui. On va voir ça. Espérons que nous ayons un peu de chance aujourd'hui. Voilà. Voilà. Hop. Croisement sur Biomérieux. J'ai un croisement de moyenne mobile. Il aurait fallu que je regarde les 120 valeurs pour la trouver. Là, immédiatement, je suis informé. Donc, à vous de choisir la stratégie avec laquelle vous voulez travailler, vous pouvez l'expérimenter, vous pouvez travailler sur du paper trading au départ, le temps de vous la construire, mais vous allez la rendre automatique dans votre Wallmaster. Et c'est ça qui est intéressant. Vous allez gagner énormément de temps dans le choix des valeurs à potentiel et ça, quelle que soit votre stratégie. On a vu aussi la dernière fois, je vais revenir dessus, un indicateur important. Je vais enlever les points pivot, pardon. Un indicateur important qui s'appelle le RSI. Je vais revenir dessus parce qu'on avait été un petit peu court la dernière fois, on avait très peu de temps. Donc, si tout le monde connaît le RSI, tant mieux, mais je vais revenir sur cet indicateur. Le RSI, c'est un indicateur borné, c'est-à-dire qu'il va de 0 à 100 et il nous met en évidence des zones de survente ou de surachat. Pour faire simple, vous avez votre RSI qui est en bas de l'écran graphique actuellement, est appelée la zone de survente tout ce qui est en dessous de 30 et est appelée la zone de surachat tout ce qui est au-dessus de 70. Donc, au-dessus des 70, c'est la zone de surachat en dessous de 30, c'est la zone de survente. D'accord ? Et le RSI permet de mettre en évidence les zones de surachat et les zones de survente. Bien souvent, il y a une stratégie qui fonctionne plutôt bien. Lorsque le RSI rentre dans la zone de surachat et on ressort, c'est souvent un signal de vente. à l'inverse, quand il rentre dans la zone de survente et en ressort, c'est souvent un signal d'achat. Là, vous voyez, il a très bien marché puisque si vous vendiez lors de la sortie de la zone de surachat du RSI, vous vendiez sur votre graphique donc à ce niveau-là. Derrière, vous aviez la confirmation avec le croisement de la moyenne mobile. Encore une fois, si vous voulez travailler avec le RSI, plutôt que de rechercher toutes les valeurs de votre marché à la main qui propose une zone de surachat ou de survente, vous pouvez ajouter cette condition de sélection dans votre market analyzer RSI. Vous choisissez le niveau de surachat et de survente donc ça, vous n'y touchez pas, vous laissez 70-30 et dès qu'une valeur va se trouver dans la zone de survente ou de surachat, une valeur de votre marché évidemment ou de la liste de valeurs à surveiller, vous serez informé. Là, je vois tout de suite Gemalto est en survente, Technip, même chose, CGG, idem. Donc, ça vous permet de vous concentrer uniquement sur les valeurs à potentiel selon votre méthode et il n'y a aucune limite, vous pouvez analyser le marché sur plusieurs unités de temps en même temps, multi critères, mettre autant de critères que vous le souhaitez et surtout, c'est immédiat et ça, c'est génial. Donc là, c'est deux petites conditions très simples, le croisement de moyenne mobile, d'ailleurs, c'est très très bien, le croisement de moyenne mobile, la détection de la zone de survente ou de surachat, on a vu comment tracer vos tendances, les tendances tertiaires principales, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que Wallmaster travaille à votre place, c'est un analyse technique qui est dans votre ordinateur, vous surveillez la tendance majeure, la tendance principale, la probabilité de retournement et vous savez vous positionner efficacement. Je vais vous montrer autre chose. Il y a un signal très très fort en analyse technique et pour répondre à Guylaine, le Wallmaster est un outil développé par Walldata qui est une entreprise française, donc tout est en français et surtout, nous vous accompagnons dans la prise en main de votre outil puisque dès l'acquisition de votre Wallmaster, vous avez une mise en route personnalisée avec votre chargé de clientèle qui vous aide à le prendre en main dès le départ mais il n'y a pas besoin de formation particulière. Vous avez vu, c'est des logos faciles à comprendre. Si vraiment vous ne comprenez pas, vous passez votre souris sur le signal, il y a toujours une infobulle qui s'affiche, qui vous explique les choses. Vraiment, si vous êtes un petit peu logique et que vous savez vous servir un minimum d'une souris, vous saurez vous servir votre Wallmaster XE. Je reviens à ce que j'expliquais. Il y a un signal qui est très très fort en analyse technique qui s'appelle la divergence. La divergence, c'est une différence de tendance entre le cours et l'un des indicateurs. Je vais expliquer les choses. On va prendre une divergence au hasard. Je vais essayer d'en chercher une. On va aller sur le CAC. Donc là, on a une belle divergence. Pourquoi ? Logiquement, l'indicateur, là on est sur un indicateur qui s'appelle, on va aller chercher une divergence sur le RSI par exemple. Voilà. L'indicateur RSI qui vous donne les zones de survente, de surachat, eh bien, doit accompagner logiquement le cours. On le voit. Ici, c'est plutôt baissier. Le RSI est baissier. Ensuite, ça remonte. Ah, excusez-moi, j'ai des petits... Voilà. Ici, ça remonte. Le RSI remonte. Ça redescend. Le RSI redescend. Voilà. Quand votre cours fait des plus hauts, votre RSI fait des plus hauts. Quand votre cours fait des plus bas, votre RSI fait des plus bas. OK ? Ça descend, ça descend. Et à un moment donné, il y a une divergence, c'est-à-dire que le cours nous a fait un plus bas à cet endroit-là. Il est venu faire un plus bas et le RSI n'a pas suivi. Le RSI a changé de sens, n'a pas fait de plus bas. Il a été dans l'autre sens. Vous voyez bien, le cours a fait un plus bas. Désolé, avec la palette. Mais le RSI, lui, est monté. Donc, c'est une divergence. Il y a une différence de sens, pour faire simple, entre le cours et l'un des indicateurs techniques. Et une divergence, c'est vraiment le signal le plus fort en analyse technique. C'est ce qui annonce les retournements brutaux. Alors, il existe deux types de divergences. Les divergences haussières, comme ce qu'on a à l'écran, et les divergences baissières. Eh bien, vous avez, dans votre Wall Master XE, un module additionnel, qui est un programme à acheter. Il faut mettre en place Divergence Pro dans votre Wall Master. Mais qui est un bel investissement, puisqu'il va détecter pour vous l'ensemble des divergences sur quatre indicateurs en même temps. Et non seulement, il vous trace la divergence sur votre graphique et sur l'indicateur concerné, pour que vous soyez au courant et que vous appreniez pourquoi et que vous compreniez la divergence. Il vous trace l'objectif potentiel directement sur votre graphique. et vous propose un stop glissant pour vous permettre de savoir vous protéger, de couper la divergence si elle n'a pas marché. D'accord ? Vous avez différentes infos. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment pour se positionner ? Ici, c'est feu orange. Là, c'est un peu trop tard. Mais là, vous savez travailler les divergences sans avoir à étudier, finalement, l'analyse technique. Quel que soit votre niveau, vous allez pouvoir dire je travaille des divergences. Voilà. Vous êtes au courant lors des retournements brutaux. On regarde Alstom. Divergence qui a très bien marché. BNP Paribas également. Divergence détectée entre le cours et le stochastique. Eh bien, derrière, l'objectif a largement été atteint. Sur le CAC également. Là, c'était une divergence baissière. Ici, on avait un trend haussier sur Capgemini. Un swing haussier. Et le stochastique était lui baissier. Il y avait donc une divergence. Elle a été détectée à ce niveau-là. Eh bien, l'objectif a largement été atteint. Il a même été complètement dépassé. Le grand divergence haussière qui a très bien marché. Voilà. Avec l'outil Divergence Pro, si vous avez évidemment la possibilité de vous offrir votre Wallmaster et Divergence Pro en même temps, vous êtes parfaitement équipé pour faire du suivi de tendance sur votre portefeuille, être capable de repérer les valeurs à potentiel, mais aussi pouvoir travailler en swing trading, jouer des brefs mouvements de retournement du marché avec une stratégie prête à l'emploi, point d'entrée, point de sortie, notion de timing et évidemment avoir d'excellentes performances. Si on regarde sur le Forex, parce que Divergence, ça marche sur tout horizon d'investissement pour répondre à la question. On va aller sur une autre unité de temps. On peut aller en heure, par exemple. J'étais en 4 heures, pardon. On est en 4 heures. Voilà, les divergences sont détectées. Là, on en a une sur GBPUSD. Belle divergence qui a bien marché. Elle a été détectée exactement à 6 heures du matin. Swing haussier, swing baissier sur le stochastique. Derrière, objectif explosé atteint sur GBPUSD. Donc, ça ne marche pas à tous les coups, les divergences. Sinon, ce serait très beau. Mais c'est très efficace. 7 à 8 divergences sur 10 sont respectées, fonctionnent. Et voilà, avec Divergence Pro, vous avez une stratégie prête à l'emploi et vous êtes capable de les détecter. Bon, on revient à tout à l'heure, notre méthode. On avait acheté, ok, parfait, une valeur sur le marché américain. C'est génial. Maintenant, en tant que boursier, je me suis mis dans la peau, je le répète, d'un investisseur moyen-long terme. C'est bien gentil d'avoir acheté une opportunité. Mais l'idéal, c'est de la vendre avec du bénéfice. De vendre, justement, avant que ça se retourne. Vous avez un espace de travail qui est prête à l'emploi, qui est génial pour ça, qui s'appelle Recherche de retournement. Plutôt que de subir les retournements et d'apprendre dans le journal, demain, que la valeur sur laquelle vous êtes positionné depuis un an s'est retournée brusquement à cause d'une info économique qui est tombée, mais que tout le monde avait anticipée. Eh bien, avec cet outil, Probabilité de retournement, vous êtes capable de détecter quelles sont les valeurs de votre portefeuille qui présentent un risque de retournement important et de pouvoir sortir avant, justement, ce fameux retournement. Je m'explique. Cet espace de travail Recherche de retournement nous donne trois infos essentielles. La tendance majeure. On retrouve notre tendance. Là, nous sommes en jour sur deux ans. Donc, la tendance majeure, c'est en semaine. Là, pour principale valeur du CAC, on le sait, c'est une tendance baissière. Deuxième colonne, votre Wallmaster XE analyse pour vous différents indicateurs. Troisième colonne, il vous donne la probabilité de retournement sur une échelle de 1 à 10. Eh bien, admettons, mes positions ouvertes dans le cadre de mon PEA ne sont que sur le CAC 40. Je souhaite savoir quelles sont les valeurs qui présentent un retournement d'au moins 8 sur 10. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le petit marteau de votre colonne, de demander les valeurs qui proposent un retournement d'au moins 8 sur 10. Et votre Wallmaster filtre le marché et va dégager il faut aussi que j'active le filtre va dégager les valeurs qui présentent un fort retournement. Eh bien là, j'ai deux valeurs qui présentent un retournement d'au moins 8 sur 10. En l'occurrence de 9 sur 10. C'est Kering et Orange qui sont en train de se retourner. Eh bien, si j'étais vendeur à découvert depuis quelques temps de cette valeur, eh bien, plutôt que de subir le retournement, je sais clôturer ma position ouverte au bon moment. Évidemment, ça marche dans les deux sens. si vous achetez et vendez des actions, évidemment, il va vous donner la probabilité de retournement à la baisse puisque si vous avez acheté, c'est que logiquement, on est en tendance haussière. On va voir ça sur le SRD. On a certainement des valeurs en tendance haussière. Je l'espère en tout cas pour l'exemple. Non. On va aller voir sur le Nasdaq. Ah, mais oui, c'est parce que j'ai activé le filtre au temps pour moi. Voilà, donc ça marche dans le sens haussier, dans le sens baissier. Là, les marchés sont baissiers, donc on a du mal à trouver. Voilà, on a, par exemple, intuitive surgical, là, tendance haussière majeure. Si je suis en position dessus, je vois, j'ai un soleil, je ne m'inquiète pas, il y a peu de probabilité de retournement. Sigma à 3 sur 10, mais bon, ce n'est pas encore assez pour que je m'inquiète. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Ça vous permet de surveiller votre portefeuille efficacement. Plutôt que de scanner tout un marché, vous pouvez carrément scanner votre portefeuille d'un seul coup. Vous allez, dans votre Wallmaster, à chaque position ouverte, indiquer vos positions, les valeurs que vous avez achetées ou vendues. Et donc, vous allez pouvoir surveiller votre portefeuille et donc voir sur votre portefeuille quelles sont les valeurs qui présentent, avec l'analyse technique, un risque de retournement important. N'oubliez pas que, et ça, j'en suis moi totalement convaincu, pourquoi c'est important d'utiliser l'analyse technique ? Toutes les informations disponibles sont contenues dans les prix. Et travailler l'analyse technique, c'est aussi pouvoir analyser le comportement des opérateurs du marché parce que ce n'est pas les infos qui font monter ou vendre les valeurs. C'est comment l'homme réagit aux infos. Souvent, on pense qu'il va y avoir une bonne nouvelle sur un titre. Donc, ceux qui sont un peu informés, les initiés ou ceux qui ont des éléments pour anticiper la nouvelle vont acheter le titre. Quand l'info tombe, il est déjà trop tard. Le titre a déjà été acheté. Il sert juste de confirmer l'opinion, de confirmer la rumeur. Mais vous, vous allez lire cette info dans votre journal demain. Vous allez vouloir vous positionner sur la valeur et bien souvent, il sera trop tard. Là, tout est compris dans les prix. Les informations sont déjà dans les bougies. Utilisez l'analyse technique facilement avec Wallmaster. Alors, il y a des devises qui doivent avoir une échelle de différentes. Je ne comprends pas trop votre question, Alexandre. Ça marche aussi sur le Forex si vous souhaitez qu'on aille voir le Forex. Euro-dollar, par exemple. Euro-dollar, on est en tendance baissière majeure, peu de probabilité de retournement à la hausse en jour. Mais je peux, si je fais du day trading, analyser le marché en heure. Voilà. Euro-dollar, je suis en tendance baissière majeure en heure, j'entends. Peu de probabilité de retournement à la hausse. Ok, je peux me positionner à la baisse. Mais évidemment, ça marche. Et vous pouvez le surveiller sur plusieurs unités de temps. Vous dire, bon, c'est bien, je regarde en heure, mais je vais regarder aussi en 15 minutes. Et là, il nous donne tendance neutre en 15 minutes, comme souvent sur le Forex, on doit être en tendance de range, exactement. Enfin, voilà, quel que soit le marché, ne prenez pas de décision sans consulter les graphiques de vos valeurs. Pour connaître les conditions d'acquisition de votre Wallmaster XE et travailler efficacement l'analyse technique, quel que soit votre niveau, contactez-nous au 01 58 71 21 99. Voilà, nous sommes là encore jusqu'à 19h30, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Toute l'équipe de Walldata et de Walltrade Institute vous souhaite une excellente soirée. j'espère que vous avez pu apprendre des choses ce soir avec Wallmaster XE. Le webinaire est enregistré, donc vous allez le retrouver sur la chaîne YouTube de Walldata et sur le site directement d'ici après-demain. Merci de votre temps, excellente soirée à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501